J'ai suivi mes grands frères. Dès le plus jeune âge, il y avait toujours un ballon dans la maison ou dans le quartier. Naturellement, quand j'allais jouer à la plage, je me suis toujours confronté aux plus grands, donc je pense que ça m'a aidé aussi. À l'époque, il n'y avait pas un championnat aussi développé qu'en Europe, mais c'était toujours à travers l'équipe nationale. Un des joueurs qui m'a le plus inspiré, c'était Omar Sen, qui jouait à PSG à l'époque. Parce que c'était un joueur élégant, un joueur discret, donc j'aimais bien sa façon de jouer, puis surtout sa personnalité. Déjà, une famille nombreuse, une famille où on était très unis, très solidaires, donc passait beaucoup de bons moments avec mes frères et ma petite sœur. Donc, nos parents nous ont élevés avec cette mentalité-là de solidarité, de fraternité, et puis aussi dans la foi. Voilà, dans la foi. Et aujourd'hui, cette foi, elle est en moi et puis elle me guide dans beaucoup de choses. Bon, on devait aider ma maman sur les tâches au quotidien. Donc, avec chacun de mes frères, chacun d'autange dans la semaine, il y en a qui faisait la vaisselle, il y en a qui faisait les courses, l'autre qui faisait le repassage, etc. Donc voilà, et puis cette éducation-là aussi m'a aidé. Donc, quand on est amené à partir très tôt de la maison, on a toutes ces bases-là pour pouvoir vivre. Et aujourd'hui, à la maison, je continue à faire tout ça naturellement. Oui, normal. Et puis, c'était après l'école, bien évidemment, le sport le plus simple à pratiquer, c'était le football. J'avais la chance d'habiter à 300 mètres de la plage, donc voilà, dès qu'on avait un ballon, on passait nos journées à jouer au football. Pas simple. En même temps, on est très excités parce que j'ai toujours rêvé de devenir footballeur professionnel. À ces ponts-là, on regardait beaucoup l'Olympique de Marseille, une grande équipe qui allait souvent loin de la Coupe d'Europe. Donc, ça m'a donné envie de jouer au plus haut niveau. Et je sais qu'en restant au Sénégal, ça allait être compliqué. Donc, il fallait prendre une décision. Et pour réaliser mon rêve, c'était de partir en Europe. Donc, l'opportunité d'aller en Belgique s'est présentée. Donc, oui, bien évidemment, ce n'était pas évident parce qu'il fallait quitter toute ma famille, mon pays, laisser tous mes amis derrière moi. Dans mon lycée, mon cousin qui jouait avec l'équipe nationale et qui était joueur professionnel en Belgique habitait pas loin. Donc, en sortant du lycée, je suis passé les saluer. Ils ont dit qu'ils ont organisé un match dans le lycée. Son agent de l'époque était passé le voir. C'est à l'époque, je jouais dans mon club l'US Gorée en jeune. Et puis, j'ai été repéré en jouant avec mes cousins dans le lycée. Donc, parfois, le hasard fait bien les choses. Tout seul, tout seul. Et puis, on est un peu déraciné aussi. J'avais l'habitude de vivre avec mes parents, mes frères et sœurs. J'avais une enfance heureuse. Et puis, j'étais bien chez moi. Et puis là, j'avais fait un choix. Et quand on arrive en Europe, on se rend compte que c'est difficile parce qu'on se retrouve bien évidemment seul et on est déraciné. Puis, il y a des odeurs aussi qui m'ont manqué. Et malgré tout, il a fallu se battre. Il a fallu aller de l'avant pour atteindre mes objectifs parce qu'on pensait qu'on pense toujours que c'est facile, mais il y a une réalité. Et quand je suis arrivé ici, je me suis retrouvé tout de suite face à la réalité. Déjà, le climat, la nourriture, la culture. Il y a tout qui a changé. Donc, aujourd'hui, quand il y a des joueurs qui arrivent, je me mets à leur place parce que je l'ai vécu pour essayer de les intégrer, de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent, eux aussi, à leur tour, réussir.